Donc déjà félicitations pour la victoire à Lyon quand même, ça fait que ça met un peu la pression sur les autres équipes temps de championnat de voir que Grenoble est allé gagner et s'imposer un zéro là-bas, c'est pas toutes les équipes qui vont aller gagner là-bas du coup ce dimanche un match très important contre le Puy, une équipe qui est assez difficile à jouer donc comment as-tu préparé ton équipe et comment sens-tu le match ? Déjà la victoire à Lyon a renforcé l'aspect mental des joueuses et en sachant qu'on venait d'une semaine un peu difficile contre Cannes ou en Perchenoux, donc on n'avait pas le droit à l'erreur de reperdre contre Lyon et l'équipe a été vraiment solide et on a pu vraiment embaucher les trois points maintenant pour mettre en valeur ces trois points il faut vraiment bien jouer le match du Puy et essayer de prendre ces trois points et pour mettre en valeur le point de Lyon donc le Puy c'est un match qui est une équipe qui est très très difficile à jouer on le sait très bien, on se prépare et il faut qu'on fasse aussi de sorte que nous aussi on soit très difficile à jouer pour elles Au niveau de la défense, tu as une défense qui est assez solide, tu as le retour d'Elsa aussi qui peut t'apporter quelque chose ? Oui, déjà le retour du capitaine c'est une très bonne chose, même si on perd moins de ligne, quand même au milieu mais on a une solution, on a une solution et en tout cas le retour d'Elsa va nous faire du bien et on est chez nous, on ne va pas se permettre de perdre deux matchs d'affilée chez nous Comme je disais avec Dolores, si au bout il y a une victoire, on en a parlé tout à l'heure donc ça ferait un petit décrochage au niveau de la poule, est-ce que c'est une bonne chose ? En tout cas, à un moment donné il doit se passer des choses et nous le plus important pour nous c'est de ne pas du tout laisser les deux équipes qui sont devant nous et prendre trop d'écarts, ça c'est notre objectif et de les mettre la pression, de les mettre la pression et à un moment donné on va pouvoir vraiment réduire ces écarts-là et après si on arrive à bien gérer le match, qu'on prend les trois points bah évidemment il va se friser un trou, bah t'as mieux, t'as mieux et voilà Merci beaucoup, on va dire bonne chance pour dimanche Merci, merci, à dimanche